bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode comme ça mais on va refaire un speedrun commentary je serai en solo parce que j'ai pas réussi à contacter le france le deuxième français enfin le deuxième mondial qui est français qui s'appelle quantico player five avait le record du monde il ya trois jours mais il a été battu hier par un japonais du nom de z zdi donc je vais pas l'appeler sdi parce que ça existe déjà donc zdi a fait un temps de 55 minutes et 23 secondes sur la version patch 1.0 tout simplement donc on va regarder ça et j'espère que on va comprendre ce qui va se passer 55 minutes ça risque d'être rapide sur ce l'intro est toujours trop longue on commence tout de suite à regarder la vidéo abonne toi et like pour soutenir la chaîne s'il te plaît bisous donc commençons cette ce speedrun alors voilà pas vraiment commencé donc il joue en japonais mais player five j'ai vu que lui le langage était en anglais alors est ce que ça va être le cas aussi j'ai pas maté la run avant je découvre ça c'est ça va très vite en ce moment les speedrun c'est là là aujourd'hui il y aura un nouveau record du monde c'est certain donc là il met les textes en japonais donc ah non il va dans les paramètres non nouvelle partie donc le timer se lance lorsqu'on appuie sur la première touche qui dit voulez-vous lancer une nouvelle partie et quand ça lance la partie donc malheureusement sur zelda tears of kingdom malheureusement oui heureusement mais en termes de speedrun il ya quand même une cinématique de bâtard faut se l'avouer le fait de se promener avec zelda tout ça on va discuter un peu tout en même temps parce que la run dans les débuts va pas se passer grand chose donc on va on va voir ce qui va se passer sur la chaîne prochainement ça tout on regarde quand même lors je veux d'abord voir en quel langage il joue donc il passe maintenant donc il court passé cinématique parce que c'est vrai qu'on dit en anglais donc un flag c'est un élément du jeu qui s'active automatiquement donc la zelda il dit ah là là ton épée elle brille ça veut dire que tu te rapproches de quelque chose ouais donc je crois qu'ils jouent en langage japonais donc ils ont pas encore trouvé la langue fixe on dirait c'est vrai que pour un speedrun ce début il doit être vachement long on se plaint d'un froude au carré noftime de trois minutes on sait pas que c'est fini tout ça c'est vrai que c'est lui 7 minutes là elle parle tout ça mais vraiment en termes de non speedrun le début de cette histoire elle est surprenante quoi c'est le fait de se balader avec zelda tout ça moi j'étais surpris agréablement surpris je sais pas vous moi vous me dit dans les commentaires donc là il est obligé de de chuter les trois chauves souris parce que sinon zelda elle flippe même si elle a une torche elle veut peut-être elle est anti anti violence elle peut pas brûler les chauves souris mais elle veut bien que ce soit un link et de le fasse je suis désolé zelda quand même elle est quand même assez badass pour tuer des chauves souris donc là le but c'est de se rapprocher le plus possible de gamin d'or il va clairement y avoir du spoil dans ce trône même si bon il va pas faire les temples et tout ça mais on va dire que si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez fini c'est que vous avez fini le jeu donc il joue bien en japonais en cas d'histoire moi j'ai été vachement vachement surpris en termes positifs c'était vraiment l'histoire est bien vraiment elle est bien bon il ya des trucs peut-être qu'ils font pas trop cohérence vis-à-vis breath of the weight mais sinon ça c'est agréable mais par contre c'est pas un jeu que je ferais deux fois de suite en termes d'histoire comme je vous ai dit pour le moment il ya vraiment pas grand chose à dire il faut attendre qu'il arrive dans l'île céleste mais les faire les premiers sanctuaires pour récupérer les pouvoirs on se demande au final est-ce que c'est l'épée de légende qui lui offre tous ses cœurs on empêche péter une épée de légende face à des mias la voix japonaise de ganondor je suis désolé elle est giffante elle est trop bien en français on se tape de la merde franchement les doublages français c'est très pitoyable la doubleuse de zelda encore ça passe mais le roi d'hyrule bon bah le roi qui fait aussi du coup ganondor ça passe parce que c'est la voix d'eux d'amstrong de full meta alchimiste quoi donc un clairement bon pour les suites de la chaîne donc je vais faire des tutoriels on me demande énormément les tenues il y en aura peut-être une ou deux mais c'est vraiment c'est c'est roulou parce que c'est des petites vidéos qui nécessitent pas de recherche de ma part et je trouve ça inintéressant pour mon métier parce que je vais vous dire ouais bon bah ça se trouve la fin de la vidéo donc au pire je ferai des postes youtube mais problème c'est qu'il y a des gens qui vont m'insulter parce que je spoil donc je suis un peu mitigé donc là les prochaines vidéos qui vont sortir ça sera où trouver les boss dans les abysses et c'est une grosse vidéo sur les amalgames on continue les best of the otk à tous les mois en fin de mois de vos vidéos à vous donc je vous invite à rejoindre le discord pour poster vos meilleurs moments de jeu vidéo que vous avez sauvegardé et les mettre sur discord pour que je puisse ensuite les mettre sur la chaîne youtube vous serez bien entendu mentionné dans la vidéo donc vraiment je vous invite à rejoindre le discord c'est important et donc ouais niveau vidéo voilà ensuite on verra j'ai été un agréablement surpris j'ai reçu un mail je suis invité dans les locaux de google à paris le 16 juin qu'est ce qu'ils vont vouloir dans c'est rien j'ai pas fait d'inscription ni quoi que ce soit j'ai reçu un mail par hasard qui n'était pas du suspect du tout du coup c'était très bizarre donc je suis convié de une heure et demie à 18 heures qu'est ce qui va se passer là bas que si si clairement ils me disent ouais ben on veut améliorer votre chaîne j'ai pas besoin de vous quoi les gars je sais je sais qu'il me faut un pc plus puissant quoi c'est tout j'ai pas de lacunes en montage c'est juste la restriction vis-à-vis de mon matos c'est pareil c'est pour ça que vous me voyez pas sur twitch donc voilà c'est le speedrun va enfin commencer on va pouvoir se concentrer un peu plus là dessus donc on va récupérer l'épée qu'on va perdre très rapidement à quoi ça sert de récupérer l'épée aussi oui bon dans l'histoire ça sert à la remettre à zelda mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu la reprendre directeur donc il active on appelle ça un module on va appeler ça un module donc un module sono ce n'est plus les modules shayka maintenant alors la technologie shayka elle a complètement disparu bon peut-être pas complètement mais c'est vrai les gardiens les vas tout ça on sait pas où ils sont je crois qu'il ya un gardien dans le jeu et qui est posté qui est caché quelque part mais sachant que de base ils sont de notre côté ça a été construit par les hyliens ou les shayka plutôt c'est débile que les gardiens ne se baladent pas pour nous aider alors là il ya plusieurs strats player family là il a foiré il fait un record du monde en fort c'est ouf donc il y aura beaucoup de petits tricks comme ça de suite à son endurance donc là il attend le bon moment pour atterrir sur la plateforme là qui est qui descend il aurait pu gagner comme j'aurais pu faire comme player five en finale donc monter tout en haut et faire un jump slash au bon moment voilà bon il optimise son endurance au maximum donc là il a fait deux sauts sur le côté qui est très intelligent de sa part donc il fait bien attention à courir mais sans perdre totalement son endurance qui le ferait énormément ralentir et l'endurance ça risque d'être l'élément le plus important du jeu je vais considérer ça pas comme l'endresse au thorn mais plutôt comme dans un skyward sword donc là il monte en haut il va parler au golem normalement le bon coup là sortir son épée c'est vraiment histoire de dire j'ai rien à faire donc il récupère le premier élément ça va être les planeurs ces planeurs ils vont l'aider ce qui va faire des petits tricks avec déjà vu qu'on est sur la version 1.0.0 il ya des glitchs et il va dupliquer des planeurs donc il faut savoir que la cinématique cette cinématique là en l'occurrence elle se déclenche pas obligatoirement au point de repère spécifique elle se déclenche donc juste à partir du moment où on saute de cette île qui est la plus haut vis-à-vis du temple du temps ou du temps plus au nom en tout cas et bon bah là son but ça va être de tomber sur un hennephar parce que tomber dans l'eau ça va le faire ralentir donc là il sait qu'il est ce qu'il a sauté au bon endroit pour tomber sur un hennephar qui va lui permettre de ne pas recevoir de dégâts et surtout d'éviter d'avoir l'animation de plonger dans l'eau de remonter de nager donc là son objectif c'est le hennephar alors est-ce que c'est une bonne idée de faire un jump slash moi je sais pas il aurait peut-être dur de rester concentré sur son enfin sur la touche R alors par la même occasion dites moi dans les commentaires où en êtes vous dans le jeu vous bon bah moi je l'ai fini hein voilà plus grand chose à faire si bon quelques sanctuaires que j'ai loupé mais vraiment des détails quoi donc là il va parler à ce golem parce que tablette vous allez dire tablette cheika mais non tablette sono c'est pas la même chose j'ai pas compris pourquoi tablette sono pourquoi tablette cheika ok tablette sono sont sonao ou sono ? je crois que c'est selon le bon vouloir des gens et bon clairement c'est une tablette cheika quoi c'est la même c'est vrai que j'aime beaucoup l'esthétique de link avec son bras mécanique j'ai regardé le bras sono qu'il a je l'avais prédit ça genre à la première bande annonce que ce bras ça aurait été clairement matériel de pouvoir quoi mais bon je pensais pas qu'il aurait eu autant de choses ensuite donc là normalement il va utiliser un planeur il va pas activer le point ce serait trop long donc là il va dupliquer des planeurs alors c'est un glitch un peu particulier mais là il va poser son planeur au moment où il saute et ça va faire que son planeur il va pas rester fixe sur le sol il va directement décoller alors comme vous pouvez mon avis comme vous vous en doutez on peut contrôler un planeur en se mettant sur sur un côté d'un planeur on se met sur le côté droit il va tourner à droite donc il y a une physique il y a une gravité qui existe dans le jeu et ça permet quand même de contrôler un minimum le planeur pour qu'il se dirige directement au temple pour activer les sanctuaires ensuite il est obligé d'aller là dire ah ben non on peut pas ouvrir la porte tout ça tout ça donc il prépare un autre planeur ce qui va lui permettre de gagner un peu de temps et de directement monter sur l'autre à quoi le service je ne sais plus mais là il void je me concentre aussi d'accord il revient à un point plus en arrière dans son voile je me demande pourquoi il a placé un autre planeur c'est comme j'ai découvrir avec vous voilà c'est très pratique ça franchement donc il fait apparaître son planeur au moment où donc il ne sort pas par le menu un donc du coup il le sort par le dipad et ben ça fait gagner beaucoup plus de temps donc là clairement il va s'en foutre du froid mais là ce qu'il cherche c'est aller directement le plus vite possible à récupérer les pouvoirs qui permettent de débloquer ensuite le deuxième plateau donc il faut savoir que dans Zelda Tierzokinom il y a trois surfaces le ciel il roule en lui-même et les profondeurs donc il va pas s'occuper des monstres clairement à quoi ça sert le VRS ça va faire perdre du temps son objectif c'est de récupérer le maximum d'éléments possibles pour vaincre le boss de fin ce qui est d'ailleurs un exploit en 55 minutes quand même mais bon d'ici là je prédis le 30 minutes alors ça c'est assez complexe ce qu'il a fait l'endurance là c'est vraiment du pixel près il fait des sauts très précis avec des diagonales très précis avec son analogue parce que il coûte à chaque fois son endurance il paye son endurance à chaque fois au max donc il doit attendre de recharger son endurance mais en même temps il fait ça pour ne pas glisser quand il n'en a plus donc c'est pour ça que c'est quand même des positions parfaitement maîtrisées pas facile à faire dans les débuts et il rentre dans ce sanctuaire avec son dernier middle coeur donc middle earth donc il aurait été encore plus exposé au froid il serait mort mais il faut savoir que ben on récupère ses coeurs quand on quand on finit un sanctuaire donc c'est pas pénalisant d'où le fait qu'ils récupèrent pas réellement de nourriture comme on faisait sur un bref 2 ride où on récupérait des pimentes comme ça quoi donc on est déjà à 15 minutes et 30 secondes du speedrun et les exploits ne sont pas encore totalement là là c'est vraiment le début donc premier pouvoir infiltration vous vous doutez bien que ce sanctuaire il va être fait très rapidement parce que les premiers sanctuaires c'est vraiment des trucs tutoriels donc c'est de l'apprentissage à la maîtrise de nos pouvoirs donc ça va être très rapide on va pas y avoir besoin d'exploit donc là c'est que de l'infiltration le but du jeu c'est et ensuite il va faire une infiltration il n'y a plus qu'à faire deux autres infiltrations pour passer cette plateforme qui bouge pour montrer encore une des mécaniques et voilà donc à la première fois même possible en concluant qu'on peut activer l'infiltration le fait ce que logique c'est un speedrun je vous apprends rien je pense que vous commencez à connaître les speedruns sur cette chaîne et sur d'autres moi j'aime bien commenter des speedruns c'est quand même d'ailleurs c'est une vidéo détente un peu c'est ça me demande pas beaucoup d'efforts hormis le montage mais bon c'est c'est cool c'est des moments détente moi j'aime bien donc premier pouvoir acquis premier sanctuaire fait il en reste c'est pas fini il faut encore l'amalgame il faut encore l'autre pour contrôler les éléments je sais plus comment il s'appelle dites-le moi dans les commentaires de toute façon je vais le voir et il y aura le quatrième et quatrième c'est pas là normalement ouais bon il y en a que trois donc là on peut pas passer les premières cinématiques des sanctuaires malheureusement après on peut bien entendu heureusement alors ça qui est bien c'est sur les chargements de temps ça indique tout le temps où on se trouve sur la map moi j'aime bien ce côté c'était enfin pas esthétique mais ce côté pratique surtout donc le roi oui le roi vient de dire voilà c'est bien t'as rencontré ton premier pouvoir t'as plus quoi compléter mon bras alors faut savoir qu'il y a un golem qui se trouve juste là bas on va pas aller le voir ça servirait à rien donc il fait toujours cette technique de planeur il le lance dans les aires directement ce qui fait que le planeur il va directement vous planer c'est le but et comme ça lui il se dirige directement au prochain sanctuaire qui est juste en face de lui alors bon bah il se positionne assez correctement il fait des petits va et vient pour éviter que le planeur plonge trop et qu'il reste dans une physique assez constante ce jeu est vraiment il est une physique qui reste exceptionnelle il faut se l'avouer c'est en plus un jeu switch qui tourne à 30 fps que dire ils ont fait ils ont fait du bon travail donc un sur le planeur il va faire un cheat jump pour se propulser un peu plus loin je sais pas encore pourquoi il a équipé un lance-flammes j'imagine que c'est au cas où s'il a plus d'armes pour brûler des branches et tout ça encore un sanctuaire cinématique donc ça c'est vraiment le plus long c'est le Céleste donc c'est pour ça que je vous ai dit j'avais le temps de vous parler en temps de mes projets donc en vidéo je vous ai un peu tout dit ce que je veux faire bon il va y avoir des feats je ne pense pas on m'a dit est ce que tu vas faire des feats avec F non je pense pas avec Jules Gann non encore moins de toute façon je pense même pas qu'ils accepteraient je suis pas quelqu'un d'intéressant pour eux je pense franchement je suis un tout petit youtubeur bon même si ça évolue très vite en ce moment mais qu'est-ce que ça leur apporterait faire un truc avec moi c'est ça qu'il faut se dire les gens c'est pas moi qui décide donc là oui voilà on apprend le pouvoir de l'amalgame il y avait des cailloux c'est pour apprendre à péter des murs donc là il va avoir besoin de flèches de feu il faut savoir que dans le jeu il n'y a pas de flèches de feu flèches de foot, flèches de glace là c'est directement oui on amalgame les flèches on peut combiner nos flèches avec presque tout même avec une poêle ce qui ne sert pas à grand chose on a mis à pâter un beau cobelin qui est affamé mais mis à part ça bon on n'a pas encore découvert de shield clip donc on est obligé de récupérer les clés là il s'est fail en appuyant sur l'analogue il s'est accroupi c'est un fail ça se voit direct ouais vous voyez il s'est accroupi ça m'arrive aussi donc c'est pour ça que je le reconnais alors est-ce que ça sert de le vaincre lui oui il peut passer totalement à côté ça ne sert à rien deuxième sanctuaire effectué donc pour le moment rien à dire il a fait des petits fails donc il y a un fail au début quand il veut monter sur la plateforme de la roux qui tourne là il en a fait deux en s'accoupissant donc c'est pour ça que je vous dis clairement que le temps tous les jours il va y avoir des records du monde ce que je voulais faire à la base un speedrun commentary sur player 5 ce matin je vérifie au cas où sur speedrun.com et j'ai eu raison puisque c'est ZDI qui a eu un nouveau record et en plus player 5 il est troisième mondial et le deuxième donc je vous avais dit c'était Cantico je crois un français communauté française en marche moi il va falloir que je poste mes speedrun de sanctuaire parce que j'ai déjà pas mal de records du monde en individuel level mais le problème c'est qu'ils ne comptent pas parce que je les ai fait sur des sanctuaires qui sont déjà terminés donc il faut que je relance une nouvelle partie que je fasse tous les sanctuaires vierges et ça va être volant donc je vais devoir m'occuper des bénédictions pour pouvoir augmenter mon endurance parce que l'endurance c'est important dans les speedruns donc là bon il sait où il se dirige et pour le moment il n'y a pas grand chose à dire alors amalgamer un planeur avec un bouclier ça permet de faire un saut plus haut et avec une gravité un peu plus légère il récupère des champis tempo donc c'est à dire que dans les logiques des choses ça sera pour booster un plat de vitesse parce que c'est vrai que marcher plus vite dans un speedrun c'est toujours beaucoup plus idéal là il va utiliser le pouvoir d'infiltration logiquement il lui reste un sanctuaire celui qui permet de contrôler les objets j'ai plus son nom je regarde vite c'est je veux pas dire des bêtises rétrospective merci non c'est pas rétrospective donc c'est en prise et il y aura un rétrospective du coup donc il y a encore deux sanctuaires donc là il va chercher en prise logiquement donc là il a cuisiné son plat de boost de vitesse bon ce qui est pénalisant ça reste l'endurance bon toujours la technique du planeur mais il va se mettre logiquement en arrière du planeur pour éviter de plonger et là il va pouvoir faire une infiltration directement là où il arrive alors il faut savoir que l'infiltration bon il n'a pas une distance infinie donc il a setup quand même à l'avance il savait sa route donc là on va rentrer dans le sanctuaire de l'emprise normalement heureusement que j'avais ma switch à côté de moi avec le jeu allumé c'est toujours pratique j'espère que vous appréciez la vidéo pour le moment merci de rester ça fait toujours plaisir je ferai en sorte que la vidéo soit en première je vous le promets pour que vous profitiez du plus du chat et je serai peut-être pas avec vous parce que j'ai des rendez-vous en fin de journée mais bon vous passerez un petit moment ensemble donc en prise à qui le pouvoir on va dire l'un des meilleurs pouvoirs enfin je sais pas dites moi dans les commentaires quel est votre pouvoir préféré moi j'ai une petite préférence pour l'infiltration parce que c'est stylé alors voilà bouclier planeur il est vraiment pratique pour ça vous voyez hop hop c'est une très bonne strat à faire donc essayez ça dans les temples ça nous permet de faire des sauts quand même de bâtards vous voyez donc comme je vous ai dit ça permet de prendre plus de hauteur et ce qui est bien avec les rails c'est que notre bouclier il va se mettre automatiquement sur la rail donc même si on est un peu sur la droite ou la gauche de la rail à quelques centimètres près il va se mettre automatiquement sur le rail et ce qui va lui permettre donc du coup de ne pas avoir peur de tomber et sachant qu'en plus le planeur donne un périmètre de bouclier un peu plus enfin je sais pas si c'est considéré dans le jeu je pense mais c'est vrai que ça lui donne une largeur oui c'est ça enfin une longueur ou une largeur c'est comme vous voulez un peu plus enfin un peu plus importante donc du coup ça lui permet d'aller sur le rail directement et là maintenant il n'a plus qu'à aller au temple pour aller récupérer le pouvoir de rétrospective que j'aime beaucoup aussi ce pouvoir parce qu'il est bien il est pratique vous savez quand les pierres célestes tombent on peut les utiliser ça nous permet de prendre de la hauteur d'avoir un peu de visu sur le jeu et surtout d'aller un peu plus vite parce que du coup ça nous permet de faire des plongeons de tout ça bon c'est mieux d'avoir le pouvoir du peuple piaf je ne vous conseillerais pas d'ordre précis pour faire les temples ça c'est selon votre choix mais c'est vrai que le pouvoir le plus pratique ça reste quand même celui du piaf même s'il est pas incroyable mais il est pratique donc là il récupère son pouvoir de rétrospective et on va pouvoir enfin en finir avec cette île céleste du prélude alors oui hein j'ai mis mon bob quand je mets mon bob c'est qu'on parle de speedrun ou de peppa pig ça dépend non peppa pig normalement je mets une veste rose donc là il a tous les pouvoirs je vais pas vous spoiler pour les autres il n'y a pas besoin vous savez que de toute façon il y a une canne il y a une case en plus donc vous vous doutez bien qu'il y a autre chose je vais pas vous dire quoi si vous avez pas fait le jeu encore parce que il y a bien entendu un autre pouvoir mais je vous dirais pas le cas je me suis fait beaucoup insulter de spoiler oui donc là il est obligé d'activer la porte et de dire euh non ça ne marche pas comme ça il va pouvoir aller euh ensuite parler à la statue de la déesse augmenter un coeur et ouvrir cette porte ce qui est bizarre hein de se dire euh pourquoi ne pas parler directement à la statue puis passer l'étape de euh de se dire euh ah bah tiens faut que tu ailles là-bas tout ça mais bon il est obligé il n'a pas le choix donc maintenant il peut se téléporter beaucoup plus pratique il va aller récupérer son dernier euh euh emblème pour pouvoir augmenter son coeur l'infiltration très pratique hein donc euh euh utiliser l'infiltration euh euh dans les petits coins petits recoins essayer un peu partout ça marche euh ou ça marche pas ça dépend mais il faut trouver par soi-même euh là où on peut le faire même dans des mini coins comme ça ça passe ça passe pas c'est vous l'opérez par vous-même en essayant je vous invite je vous invite à à essayer de speedrun si le coeur vous en dit euh euh de ce jeu euh il y a plein de catégories qui viennent d'ouvrir donc euh ça y est les individuels de level sont enfin sortis ça depuis euh 3-4 jours donc là on va apprendre le pouvoir de la rétrospective c'est très lent enfin ça dépend de la vitesse de l'objet mais qu'est-ce que c'est lent hormis là la montée ça va bien parce que la descente est rapide mais c'est vrai que sinon très pratique c'est là de de tomber pile poil au moment où les aiguilles se retrouvent euh enfin combinées donc c'est comme ça qu'on ouvre cette porte on les cheats dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir des tutoriels de sanctuaires pas un par un mais tous les sanctuaires par région donc euh ce qui demanderait des vidéos assez consistantes euh de par exemple de faire une vidéo sur comment faire le sanctuaire normalement et comment le faire d'une autre manière en manière speedrun on va dire ça pour chaque sanctuaire de chaque région donc ça fera une vidéo pour chaque région euh pour euh pour euh x sanctuaire donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse moi ça m'intéresse franchement parce qu'en plus je serais le premier youtubeur euh du monde à faire un truc comme ça et sachant que je suis quand même vraiment spécialisé dans tout ce qui est sanctuaire ça serait débile que je passe à côté de ça quoi donc là il va récupérer donc je suppose que ça va être pour de la duplication son rubis ou pour faire du feu ça dépend j'opte plus pour la duplication parce qu'un rubis ça vaut de l'argent et un diamant c'est il aurait pu tomber sur un diamant en effet peut-être parce que c'est vrai que les trucs sont RNG donc là lui fallait un bouclier donc je suppose qu'il aura besoin d'un autre amalgame avec un autre élément donc là il retourne vu que la téléportation est maintenant disponible donc le chargement c'est quand même je trouve ouais je sais pas si je pense qu'ils sont comparables à Breath of the Wild ils sont à peu près similaires donc là il vise hein c'est pour bien placer son planeur alors au début je comprenais pas je me disais que je suis fou en entendant laissant de cloche au final non on comprend plus tard pourquoi il y a des cloches dans une quête alternative donc là ouais c'était plus rapide de passer par le rebord gauche de l'escalier puisque sinon ça lui aurait fait une animation en plus oh petit faille c'est très dommage pour lui donc il a fait son shit jump trop tôt voilà là c'est beaucoup mieux donc ça lui évite d'utiliser le pouvoir de rétrospective qui est quand même très long donc là il parle à la statue et on va pouvoir enfin poser notre épée et commencer enfin commencer et finir le jeu puisque bah là il va se diriger au château d'Hyrule hein ça va être son objectif final donc il faut se dire que le speedrun est vachement concentré n'empêche sur le prélude au final un peu comme Breath of the Wild c'est très similaire mais il va devoir quand même ce setup vis-à-vis du combat de Ganon qui n'est pas simple enfin Ganon, Ganon droit je spoil pour ça mais bon clairement on va le voir le combattant donc alors faut savoir donc ouais il y a des portes comme ça deux ou trois en tout dans le jeu où il faut un nombre de coeurs spécifiques pour les ouvriers et pour l'épée de légende c'est pas les coeurs comme Breath of the Wild c'est l'endurance alors combien je ne sais pas parce que moi quand j'ai récupéré l'épée de légende j'avais déjà l'endurance au max donc là il utilise le pouvoir d'influencer sinon hein parce que là son shitjump malgré son planner n'aurait pas suffi ce qui aurait été le mieux c'est d'avoir un bouclier fusée mais bon bah on a pas de fusée encore à ce moment là cinématique donc bien entendu on peut passer c'est des cinématiques qui ne sont pas on va dire considérés dans le moteur du jeu donc on peut lui les passer donc là il se téléporte pourquoi et bien j'aurai la réponse en même temps que vous mais je vous expliquerai en même temps parce que là il aurait pu sauter et tomber directement dans le château donc là il se place là c'est pour récupérer quelque chose c'est certain donc je vais découvrir ça avec vous il utilise un planner comme à mon avis il va se diriger vers les îles célestes un peu plus loin pour récupérer des choses parce que ben donc il y a des armes quand même qui sont beaucoup plus fortes sur certains sur certains petits morceaux d'îles et surtout dans les profondeurs mais là clairement il n'aura pas le temps d'aller dans les profondeurs je pense hormis à la fin là où se trouve notre ami Ganondorf donc là ça y est son plat de vitesse est bientôt terminé est-ce qu'il va en refaire un autre ? c'est une bonne question c'est une bonne question je pense qu'il va y récupérer des faits et il va les dupliquer vu que sur cette version c'est très facile de dupliquer voilà vous voyez donc la duplication donc il fait un cheat jump pendant son cheat jump il prend des items il les balance il les récupère et ainsi de suite donc bien entendu vous ne pouvez plus le faire si vous avez mis à jour votre version c'est un glitch qui n'existe plus donc il vend depuis que c'est rubis c'est clairement pour la vente obligatoire donc en fait je pense qu'il en aura suffisamment il va pouvoir en faire 999 désolé donc c'est un glitch qui était vraiment pratique parce qu'en terme de simplicité de glitch c'est vrai que il est bien il y a toujours des moyens de dupliquer des choses mais c'est un peu plus long et différent et en plus ça coûte de l'argent donc pas obligatoirement il y a un endroit où ça coûte rien mais ça coûte des flèches donc maintenant il va sûrement chercher à ce stuff et surtout chercher à à vendre à mon avis il va avoir besoin de flèches ça va être important ouais les fesses c'est très important ça se voit c'est très important alors il fait un rétrospective en montant le planeur c'est pour pouvoir avoir une hauteur assez suffisante pour justement pouvoir infiltrer et récupérer un coffre ce coffre contient bien entendu cet outil cet outil pour le déplacement il est très pratique mais vous allez le constater par vous même alors là il faut se dire que dans un peu plus d'un quart d'heure la run est terminée c'est j'ai vraiment pas voulu regarder la vidéo avant tais toi dans la zoo là tu me déranges j'ai clairement pas voulu me spoiler la vidéo parce que j'aime bien découvrir les runs avec vous ça me permet d'être plus dedans plus concentré même si bon je peux peut-être dire des bêtises mais généralement je pense que ça passe alors c'est une technique très intelligente ce qu'il est en train de faire donc il a attaché un planeur une fois qu'il était dans les airs il a enlevé le deuxième planeur qui était en dessous ce qui lui permet maintenant de contrôler son planeur avec le deuxième qui contrôle avec son pouvoir et en plus d'avoir une vitesse quand même plutôt suffisante on va dire et surtout de se déplacer comme il le souhaite parce qu'il peut faire appui de son planeur sur le deuxième c'est une technique plutôt très intelligente même si bien entendu il y a d'autres méthodes mais là c'est vrai que le jeu nous offre beaucoup de planeurs dès le début du jeu donc là j'aimerais bien savoir où il se dirige oui au château c'est ça donc il va se stuff au château donc c'est vrai que là il n'y a pas de moyen en plus parce qu'il n'a pas la part à voile il n'a pas de pouvoir enfin hormis ce qu'il a récupéré mais je veux dire il n'a pas les pouvoirs des sages donc là vraiment l'objectif c'est de gagner c'est pour ça que là en un quart d'heure c'est quand même assez complexe et c'est pour ça que là je suis en train de me demander est-ce que les rubis ne vont pas servir plutôt à faire du délégué de feu donc voilà clairement il n'a pas besoin de se concentrer sur ses chutes vu que donc là il va récupérer un élément caché dans le château un diamant et ce diamant là que va-t-il faire ? il va le dupliquer ouais c'est bien ça donc ces rubis vont servir à cramer les monstres et donc il va pouvoir récupérer des armes plutôt intéressantes et en plus il active le plateau pour cuisiner parce que dans ses caisses se trouvent des éléments de nourriture qui vont lui donner beaucoup de choses beaucoup de possibilités donc là il va faire son glitch de duplication de tout donc là il va booster un plat d'attaque parce que le plat d'attaque ça va être giga important donc là il récupère un javelot il va équiper certainement un diamant dessus ça va faire 31 d'attaque ce qui est plutôt pas mal et là il va se préparer pour un autre glitch donc là c'est de la concentration c'est quand même un peu de bon timing c'est très intéressant de voir ce glitch donc là clairement son arme va frapper très très fort je vous le dis donc au final cette partie c'est que du setup pour affronter la suite des choses parce que c'est quand même rempli de monstres donc là il a dupliqué pas mal l'arme et en plus le fait d'avoir dupliqué assez d'éléments bah ça fait que les zones de collision n'existent plus et du coup ça lui permet d'aller directement dans les profondeurs donc c'est clairement un clip donc un out of gang au B dans le jargon et là clairement vous voyez que visuellement ça se voit qu'il y a un problème et là son but c'est dirigé pile pile à l'endroit où il va y avoir ce linem par exemple il va le tuer pour récupérer un arc multi-flèches qui serait plutôt sympa normalement il va peut-être chercher à mourir c'est bizarre mais non avoir un cœur ça donne plus de dégâts alors vous voyez que l'arme elle fait très très mal donc son gauge d'avant ça se voit pas visuellement mais elle a pas 34 de dégâts elle a beaucoup plus il a accumulé des dégâts à chaque arme donc c'est du plus de 100 de dégâts donc là arc c'est son arme la plus importante clairement alors l'ordre de son nom je crois pas que ce soit obligatoire de la récupérer il re-glitch non c'est des clips très bizarres ça bon ça a été patché j'ai du mal un peu à comprendre ces clips mais bon c'est des petites failles du jeu quoi donc on entend la musique là qu'on se rapproche du boss vous voyez qu'il y a les mouvements qu'il fait c'est vraiment pour le fun parce qu'il sait qu'une cinématique va se déclencher et qu'il va pas subir de dégâts donc là la première chose à faire et ben ça va être d'exploser le plus d'ennemis possible avec son arc parce que là vraiment c'est du combat là il brûle tout le monde c'est le plus rapide à faire parce que le feu ça donne des dégâts supplémentaires sans frapper pour autant en plus il n'a aucun compagnon avec lui donc là il est en mode solo il fait ça tout seul il faut en plus qu'il ne se fasse pas toucher enfin même s'il a des faits il peut se faire toucher mais pas x de fois donc ça va que c'est des ennemis plutôt simples là vraiment c'est histoire de dire c'est un petit rappel on va dire bon heureusement qu'il n'y a pas d'armée de lignes mais c'est vraiment tous les monstres qu'on a rencontré dans l'histoire de notre épopée c'est voilà c'est un mini mini préquel avant le boss final donc voilà ces rubis flèches sont quand même très efficaces en partant ce feu je suis désolé pour les bruits ça me pète les bonbons donc là on passe au moblin qui sont très rapides à tuer vu qu'on a un arc de lignes plus les rubis les dégâts sont considérables donc là on passe la galère mais le problème c'est qu'il n'a pas ses compagnons avec lui donc il va devoir faire un skip donc je viens de comprendre maintenant comment il fait ses skips c'est en posant un matériel pour conduire sur le sol parce que normalement vous vous avez vos 4 compagnons avec vous enfin 5 et il dit à Link bah c'est bon on s'en occupe on va régler le compte à Ganongorf et on verra naïve et exprès de Splitter Ringer c'est par rapport au nombre de dégâts qu'il veut faire et enfin le combat final enfin les combats finaux on va pouvoir commencer donc on va pouvoir commencer donc avec Ganondorf premier du nom qui est très stylé donc là il va chercher surtout à à l'esquiver le plus possible pour l'enchaîner avec son arme qui fait énormément de dégâts sachant pour plus qu'il est un hacker donc c'est multiplié par deux ses dégâts et là donc vous avez vu qu'en un coup il l'a eu donc là pareil il va faire des esquives pour l'atteindre le plus vite possible on a même pas vu sa barre de vie descendre faut savoir quand même que c'est des combats qui sont assez durs en vrai si on le fait en mode normal mais il fait apparaître des clones de lui c'est vrai que c'est très pénible bon cette cinématique ne sert à rien vu que normalement il expulse vos compagnons mais bon vous en avez pas donc vous vous concentrez sur lui alors faut savoir que Ganondorf il a aussi la capacité de vous parer et de vous esquiver en mode ralenti ce qui est plutôt cool vous voyez donc là il est obligé de faire attention que ce soit lui le premier à esquiver là il aurait pu réesquiver mais bon bah son arme qui avait tellement de dégâts qu'il l'a one shot enfin pas one shot mais il l'a one time shot donc là il reste 5 minutes de run parce qu'il y a le combat le plus long de Ganond qui est malheureusement un spoil pour tout le monde enfin pour tout le monde sauf pour ce qu'on finit le jeu mais ça va être le combat du dragon blanc aux yeux bleus vs le dragon noir aux yeux rouges alors je sais pas vous moi j'ai pensé à yu-gi-oh quand j'ai vu ce combat ce combat clairement il est beau il est génial il est esthétique il est invo il est pas il est pas inventif parce que bon bah on sait à peu près ce qu'il faut faire quoi son épée de légende elle a pas un problème tu sais quoi cette épée de légende une épée de légende donc combinée de lance ruby ça devait faire un peu mal à mon avis au crâne du dragon de zelda oh mince je vous ai spoil mais c'est vrai que ça parait un peu lourd ouais c'est bizarre quoi en tout cas j'ai trouvé ma minet tu vois et donc le combat va pouvoir commencer voilà la forme finale de ganon qui a fait un rituel draconique au dernier moment qui est un rituel dangereux parce qu'on ne peut pas retourner en arrière normalement hormis certains pouvoirs combinés que link possède parce qu'il a beaucoup trop de chance donc l'objectif là ça va être de frapper certains points de ganon d'or donc il en a sur le dos 4 ou 5 une fois cela fait donc on va faire ça euh... assez... le plus rapidement possible que je vais en plus faire le problème c'est que quand on tue totalement un oeil bah ganon... le dragon noir il va se débarrasser de vous donc il va viser son dos en gros donc là son objectif oui c'est de tuer le plus rapidement possible les miasmes qu'il a sur son dos donc là il essaie de viser un peu partout là où il peut pour terminer ensuite par là où il se trouve donc vous voyez il visse très très bien donc ça c'est du setup au préalable donc là il fait ça c'est pour que Zelda il a récupéré en plein vol je suis désolé pour ce bruitage à la con de perceuse lancé en plus c'est une des broussailleuses c'est toujours au meilleur moment il va se débarrasser de l'avant dernier donc euh... le... la duplication de rubis a été très très pratique ce que là il va lui rester plus que... la zone finale vous voyez que le ciel change de couleur ce qui annonce généralement dans les Zelda la fin du jeu il faut savoir quand même que cette musique, cette ambiance, ce combat tout est beau tout est beau donc là il va essayer d'atterrir sur sa tête sachant qu'il est en plein mouvement c'est jamais simple mais bon il essaye de cracher donc il est quand même à côté il sait ce qu'il fait donc il vise avec ses flèches pas besoin de coup d'épée il faut marquer suffisant et voilà il ne reste plus qu'une étape donc là il va passer mon avis ce qui peut en cinématique skipper skipper haha donc là le but ça va être d'enfoncer c'est pas une métaphore ça va être d'enfoncer son épée oh bon non non alors ça fait vraiment penser à un coup final à la Ocarina of Sai c'est un peu pareil pour Ganon à la fin et j'ai beaucoup aimé ce petit rappel parce qu'il y a énormément de rappels à plein de Zelda dans ce jeu et le timer va se terminer quand il va récupérer la main de Zelda donc il faut bien viser enfin il n'y a pas grand chose à faire en bref il faut juste tomber se rapprocher d'elle appuyer sur A et réappuyer encore une dernière fois en maintenant la touche et le timer s'arrêtera à partir de là vous voyez et voilà 55 minutes 28 c'était un très joli temps bon la vidéo a assez duré je suis content d'avoir commenté ce speedrun même si je sais qu'il va y avoir beaucoup de records du monde prochainement ça va s'enchaîner c'est certain mais en tout cas je suis content d'avoir fait un commentaire sur cette run de ZDI en 55 minutes 23 si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir likez, partagez la vidéo, mettez un commentaire et répondez à toutes les questions que je vous ai posé bisous, c'était Yvan sur le monde d'Yvan, à la prochaine à la prochaine